Il faut s'oublier, soigneur, se concentrer sur lui et l'âme de Dieu. Il faut s'oublier, soigneur, se concentrer sur lui et l'âme de Dieu. Il faut s'oublier, soigneur, se concentrer sur lui et l'âme de Dieu. Il faut s'oublier, soigneur, se concentrer sur lui et l'âme de Dieu. Il faut s'oublier, soigneur, se concentrer sur lui et l'âme de Dieu. Alors on chante tout notre cœur. Seigneur, ton amour remplis mon cœur. Seigneur, ton amour remplis mon âme. 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 Il faut s'oublier, ton amour remplis mon âme. Seigneur, 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 ton amour remplis mon âme. Jésus, 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 turning pour ce matin. Jésus, tu es le roi qui revient. Jésus, ton amour et notre bien. Jésus, nous te demandons pu suivre tout temps. Et venant le plus doux, le dernier strophe, je suis né pour te louer, Je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci, Si je suis né pour t'aimer, oui, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, Obéir à ta voix, que je suis né pour toi. Gloire à Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Je tiens remercier mes frères. Vous savez, quand on vient à la convention, à la retraite, on ne vient pas pour prêcher. J'étais bien hier, j'étais à l'Avignon, avec ma femme, mes enfants, assis, j'ai vraiment profité. Et là, j'ai vu l'ancien, quand je suis venu chez moi, il dit, « Tu nous fais l'Avignon demain, je ne vous le cache pas, mes frères. » Et Dieu sait que c'est ce que je dis maintenant. Si je n'avais pas été un ancien, j'aurais dit, « Moncho, je suis là pour être béni. » Et j'aurais plutôt voulu vous écouter. Mais quand c'était un ancien, j'ai dit, « Écoute, pas de problème. » Malheureusement, j'ai été tracassé. Je suis parti de l'Avignon, et Dieu m'a donné à moi, vous appartissez. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ça. Ce qu'on a besoin, frères et sœurs, ce n'est pas d'un beau message. Ce n'est pas des belles paroles qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est un mot de Dieu. Et ce matin, Dieu a mis un mot dans mon cœur. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué de vous le dire. Ce n'est peut-être pas un échange pour une réunion de prière, je ne sais pas. Mais tant pis, j'aimerais apporter ce que Dieu a dit dans mon cœur ce matin. Vous savez, pour bien parler de lui, il faut être rempli par lui, on ne peut pas aussi, non ? Et ce matin, j'ai vraiment besoin d'être rempli par lui. J'ai besoin que Dieu me saisisse. Les frères, c'est beaucoup plus facile quand Dieu nous saisit de parler. En plus, s'allez-nous ensemble, s'il vous plaît bien. Je vous le rassure, on dit « Amen. » Que Dieu soit béni. On peut remercier à mes frères. Que Dieu soit béni, glorifié. Vous savez, c'est une réunion de prière ce matin. Et quand on vient à la réunion de prière, alors on veut que Dieu nous parle. Pas de problème. On demande certaines choses à Dieu. Et c'est légitime, c'est comme ça, c'est la réunion de prière. On vient demander au cadeau à Dieu. On vient demander à Dieu qu'il vienne nous répondre. Mais si Dieu, ce matin, nous poserait la question. Et si Dieu nous dirait ce matin, avant de demander, est-ce que je suis d'accord avec toi déjà ? Est-ce que Dieu t'approuve ce matin ? Est-ce qu'on plaît à Dieu ? Ce matin, en collant, est-ce que tu as posé cette question ? Est-ce que tu dis « Seigneur, est-ce que je te plais réellement ? » Est-ce que tu m'approuve, Seigneur ? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je fais ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Vous savez, frère et sœur, il y a des personnes, malheureusement, où Dieu n'est pas d'accord parfois. Dans la Bible, il y a des hommes où Dieu n'a pas à prouver. Pas parce qu'ils ont péché, non ? Mais il y a des moments où Dieu n'approuve pas. Il y a certaines choses, parfois, que Dieu n'approuve pas. Et dans la Bible, la Bible dit ses paroles. Écoutez, bien, un jour, le grand Moïse, vous connaissez l'histoire de Moïse, à 40 ans, l'appel de Dieu se crée dans son cœur. Il a 40 ans lorsque l'appel de Dieu se crée. Et à 40 ans, il va discer ses frères. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Et vous connaissez le décès de la Bible. Et là, il tue l'Égyptien. Il pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu se servait de lui pour être le libérateur. mais la Bible dit que ses frères ne le comprirent pas. Et il y a une défaite totale. Une défaite totale. Et je lui suis fait la réflexion dans mon cœur. Vous savez, si Moïse, à ce moment-là, il avait consulté Dieu avant d'agir. Avant de faire, il aurait consulté Dieu. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, les frères, mais si ça m'a déjà arrivé à moi, ou je me suis engagé dans quelque chose, et après j'ai dit, Seigneur, mais ne me sens pas à ma place. Qu'est-ce qui se passe, je ne me sens pas à la place. J'ai été à une mission, je lui ai dit ce matin, je l'ai sur mon cœur. Mais je ne me sens pas à ma place. Mais oui, Téji, tu as oublié me consulter avant. T'as demandé, tu ne peux pas te demander si j'étais d'accord avec toi. T'as fait et ensuite tu veux que je t'approuve. Mais ce matin, on a besoin de consulter Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi ? Si Moïse aurait consulté Dieu, c'est moi qui le dis ce matin. Certainement, Dieu lui aurait dit, écoute Moïse, pas de problème, c'est moi qui a mis la peine venue, c'est moi qui a mis cette peine en ton cœur. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il faut qu'on n'oublie pas de consulter Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec nous ce matin ? Est-ce que Dieu est d'accord avec nous ? Un jour, l'éternel, la Bible dit ses paroles éternelles, elle dit à Saül, va maintenant, frappes à Malek, et dévoile par interdit tout. Tu dévoiles à tout par interdit, Saül. Tu ne prendras rien. Et la Bible dit ses paroles, et vous connaissez les récits de la Bible. Mais Saül épargna les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs agneaux, et tout ce qu'il y avait de banc, tout ce qu'il pouvait lui apporter. Il épargne tout. Il garde tout pour lui, et la Bible dit ses mots, qu'il épargne simplement, écoutez bien, il dévoile simplement tout ce qui était méprisable, et j'ai dit, tout ce qui valait rien. Enfin, vous savez, Dieu me demande de faire certaines choses. C'est peut-être bizarre de me charger ce matin, mais je l'ai sur mon cœur, mes frères. Je n'ai pratiquement pas envie de la nuit devant Dieu, que c'est vrai. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi ? Peut-être qu'il y a des années que tu pries. Il y a des mois que tu pries. Mais est-ce que réellement, peut-être que Dieu, est-ce que Dieu est d'accord avec toi ? Peut-être qu'avant que Dieu t'exhauste, il faut déjà qu'il soit d'accord avec toi, d'accord avec ta vie. Vous savez, on peut tromper un prédicateur, on peut tromper notre famille autour de nous, mais on ne le trompe pas, oui. Dieu te connaît ce matin. Un jour, j'avais écouté un frère dire ça, Dieu lui parlait dans une prophétie, et Dieu disait cela. Dieu disait, si je te bénis ce matin, c'est ce que Dieu voulait dire dans la prophétie, Dieu disait, si je te bénis ce matin, pas parce que je t'approuve, c'est parce que je t'aime. Dieu bénis, c'est parce qu'il aimait, et pas parce qu'il approuvait. Si tu es béni à la réunion, c'est parce qu'il t'aime. C'est pas qu'à la réunion, tu dois être béni. Je te vois aussi que tu dois être béni. Et la Bible disait, c'est pas vous, écoutez bien, il épargna les meilleurs brebis, tout ce qu'il pouvait lui apporter, tout ce qui était méprisable et chétif, il dévougeant ou pas. Et là, le prophète arrive, le prophète Samuel, le serviteur arrive auprès de Samuel. Et quand il arrive, écoutez bien, tout de suite, le grand sourire, sois béni de l'éternel, le grand chrétien, excusez-moi du mot, mais Dieu me l'a mis dans mon cœur ce matin. Le grand chrétien, tout correspondait, ce soit bien, tout correspondait pour que ça marche. La grande prière, et la même chose qui va s'approcher, il y a même le bruit, parce qu'il y a des gens qui font du bruit. Oui, mais il y a certains bruits où Dieu n'est pas d'accord. Il y a certains bruits que Dieu ne valide pas. Et ce jour-là, ce bruit-là, Dieu ne valide pas. Il y a des bruits que Dieu ne valide pas. Je m'excuse du mot, mais c'est dans mon cœur. Mon frère, ma soeur ce matin, ton bruit, Dieu n'est pas d'accord avec ce bruit-là. Et c'est bizarre ce que je vais dire ce matin, les frères, excusez-moi. On dit souvent, une fois comme on prêche, je ne pense pas qu'il y en a ce matin parmi nous. Si je ne penserais pas qu'il n'en aurait, je ne ferais pas ce message-là. Si Dieu a mis ce message-là dans mon cœur, c'est que je suis convaincu dans mon cœur que ce matin, il y en a. Un jour, quand Moïse descendait de la montagne avec Josué, Josué dit, écoute Moïse, le peuple est en guerre, il y a un bruit. Il y a un bruit en bas. Et Moïse va dire à Josué, écoute le bruit de ton enfant là. Ce n'est ni un bruit de défaite, ni un bruit de victoire. C'est un bruit qui n'apportit à rien. Mais quand Dieu n'est pas d'accord, notre bruit n'apportit à rien. Quand Dieu n'est pas d'accord, excusez-moi, mais c'est comme ça. Ça ne sert à rien. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi ce matin ? Est-ce que Dieu te valide ? J'aimerais vous dire ces mots et j'aimerais terminer. Quand Dieu approuve quelqu'un, un jour, Dieu avait approuvé David devant Goliath. Mais quand Dieu approuve, frères et sœurs, le géant est dérassé. Quand Dieu approuve, un jour, Dieu avait approuvé Daniel dans la fosse aux lions. Mais quand Dieu approuve, il envoie ça en ange pour faire mettre la gueule des lions. Quand Dieu approuve, un jour, Dieu avait approuvé Elie sur le mont Kermel. Quand Dieu approuve, le feu descend. Dieu avait approuvé pour les silas dans la prison. Mais quand Dieu approuve, les murs trompes et les chênes pas. Oui, mais quand Dieu n'approuve pas, mes frères. Quand Dieu n'approuve pas, quand Dieu n'est pas d'accord. À la réunion, pour nous, pour nous, on est à la réunion, les guélias sont terrassés. Tout est à la réunion, les guélias sont terrassés, les lions sont là pour nous protéger. Il y a le feu, pas de problème. Ça trempe, pas de problème. Il y a le bruit, pas de problème. Il est chez nous. C'est pas là où Dieu doit nous approuver. C'est chez nous. Quand Dieu n'approuve pas, frères et sœurs, les géants ne sont pas terrassés. C'est les géants qui nous terrassent. Quand Dieu ne nous approuve pas, les lions nous font du mal. Quand Dieu ne nous approuve pas, l'eau ne descend pas. Quand Dieu ne nous approuve pas, on ne trompe pas. Il n'y a rien qui trempe chez nous. Alors j'aimerais te poser la question ce matin, est-ce que Dieu est d'accord avec toi ? Parce que quand Dieu est d'accord, les géants sont terrassés. Quand Dieu est d'accord, il y aura son ange pour parler de la gueule des lions. Quand Dieu est d'accord, le feu tombe. Quand Dieu est d'accord, les murs tremblent. Alors j'aimerais te poser la question ce matin. Tu es là, tu es béni pour de problème. Mais si Dieu est béni, c'est parce qu'il veut que tu changes. C'est parce que lui, il t'aime, il t'aime, il t'aime ce matin. Il y a des années qu'il te bénit, mais tu ne comprends pas. Excusez-moi mes frères, c'est fort dans mon cœur. Mais tu ne comprends pas. S'il te bénit, c'est parce qu'il veut que tu changes. Il veut t'approuver ce matin. Et pour ça, il faut que tu fasses des efforts. Et pour que tu te débarrasses de certaines choses. c'est difficile pour toi, il veut que tu veux t'approuver ce matin. Ton géant, tu es chez toi. Il y a des années que tu es avec ton géant. Quand tu as l'avenir, tu as le sourire jusqu'ici. Sois béni, éternel, pas de problème. Tu fais même du bruit. Et quand tu arrives chez toi, devant le géant, tu fais ça. Parce que tu as peur. Quand Dieu nous approuve pas, on pleure, on tremble. Et quand Dieu nous approuve, on fait face au géant, on est férissé. Pour les silas dans la prison, ils sont dans la prison. Vous savez, même quand on est approuvé de Dieu, l'égal, on peut être là. Même quand on est approuvé de Dieu, on peut montrer à la prison l'incompréhension parfois. On vit l'incompréhension, on ne comprend pas. Et quand Dieu nous approuve, tout tremble. Chez nous, ça doit tremble. Il n'y a pas qu'à l'Église qu'on doit tremble. Il n'y a pas qu'à l'avenir qu'on doit avoir le feu. Chez nous, on doit avoir le feu. Est-ce que chez toi, il y a le feu, mon frère ? Ma sœur, est-ce que chez toi, il y a le feu ? Est-ce que chez toi, ça tremble ? J'aimerais prier le Seigneur maintenant. Je ne vais pas aller plus loin.